Nicolas, bonjour et merci beaucoup de participer à notre série d'entretiens. Merci à toi, merci de ton invitation. Comme je te l'ai évoqué un peu en préambule, c'est un véritable honneur en ce qui me concerne parce que ça fait un petit moment que j'admire à la fois tes photos et puis surtout un élément dont on va parler qui est la découverte de Nébuleuse, ce qui est quand tu considères que pour beaucoup d'astrophotographes, photographier les stars du ciel, c'est déjà compliqué et ça demande du temps. En plus, en découvrir, là, ça va être un processus dont tu vas pouvoir nous parler et qui va, je pense, en intriguer et en intéresser plus d'un. La première question, justement, pour essayer de faire comprendre à tout le monde que si derrière ces photos, il y a un être humain qui, un jour, a commencé, c'est de connaître un peu ton parcours en astronomie parce que je crois que tout a commencé, si je ne m'abuse, en 99 avec un cadeau qui devait être une paire de jumelles. Exactement. C'est mon épouse qui m'a offert ça. En fait, on a aménagé dans une maison, tu vois, j'avais une trentaine d'années. Enfin, un peu plus, 34 ans, 35 ans. On est aménagé dans une nouvelle maison en moyenne montagne, donc à 1000 mètres. Et c'est vrai que là, j'ai découvert le ciel et j'ai découvert également la photographie puisque je ne faisais pas du tout de photos ni de… Enfin, je ne connaissais absolument rien au ciel. Donc, j'ai vraiment tout découvert de manière assez rapide, on va dire. Et tu n'avais aucun background passé par rapport à l'observation ? Je ne sais pas, tu me dis que tu avais une trentaine d'années par rapport à la conquête spatiale ? Non, je n'ai jamais eu d'affinité, je n'ai jamais eu de parcours initiatique gamin ou quoi que ce soit. Non, je n'ai aucune sensibilité avec ce genre d'activité. Et également pour la photographie, donc j'ai découvert en même temps que l'astro. Oui, alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as… Qu'est-ce qui s'est déclenché chez toi avec cette paire de jumelles ? La Lune. Et puis, donc, le premier objet classique, c'est la Lune. Découverte de la Lune avec une paire de jumelles. C'était des 10-50, donc vraiment le classique, mais qui allait bien. En fait, au départ, ma femme m'a offert des petites jumelles de chasse, qui tiennent dans la poche, soi-disant pour aller faire de la randonnée. Puis moi, ça me gonfle à la randonnée. Donc, c'est vrai que je n'aime pas trop marcher, à part la petite balle blanche. Mais autrement, j'ai vite été voir l'opticien du coin où j'habite. Et puis, en fait, j'ai vu les 10-50 et j'ai plutôt choisi ça. Et c'est vrai que là, la Lune, ça a été ma première découverte. Et ensuite, très rapidement, les satellites. Parce qu'en observant la Lune, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des petits traits qui, de temps en temps, passaient rapidement. Et je me suis amusé à les suivre, en fait. Voilà, ça a commencé comme ça. Voilà, suivre les satellites, j'aimais bien, en fait. C'était assez dynamique par rapport à la Lune. Bon, on la voit et puis on reste un petit peu collé dessus. On a le torticolis au bout d'un quart d'heure. Donc, au moins, c'est vrai que les satellites, c'était assez rigolo. C'était un jeu assez marrant. Et ça a commencé comme ça. Et puis, à force de me balader à observer les satellites, j'ai vu d'autres trucs, des étoiles. Et puis, des espèces de nuées, donc les nébuleuses. Donc, vraiment, ça a vraiment commencé comme ça. Et ça n'a pas duré très longtemps. Ça, c'était… Alors, justement, ça t'a occupé combien de temps avant de vouloir aller plus loin ? Deux, trois soirées. Après, j'ai vite… Alors, c'était les débuts d'Internet. Ça a été rapide. Oui, je décide assez vite en général. Donc, très vite, j'ai trouvé sur Internet un C8 d'occasion à Grenoble. Donc, deux, trois jours après, je suis allé le chercher. Et je ne connaissais absolument rien. Et puis donc, le soir même, j'ai installé… Donc, c'était une vieille SP, une monture SP. Il n'y avait pas de go-to. C'était vraiment juste à la petite raquette avec les quatre vecteurs de direction. Et puis, un C8 complètement décollimaté. Donc, au début, j'ai observé visuellement… Bien sûr, la première chose que je voulais observer, c'était Andromède. Puisque là, c'était vraiment… Elle se levait et j'ai passé ma soirée à chercher Andromède sans jamais la trouver. Ça rassurera plein de monde. Voilà. La deuxième soirée, j'ai continué toujours un peu à l'arrache à chercher Andromède, toujours sans la trouver. Et puis après, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'arrête d'être un peu con et il faut que je cherche un petit peu avec un peu plus de méthode. Et puis, donc, la troisième soirée, je l'ai trouvée quand même. Et là, c'était une grande fierté, mais un peu frustré en même temps. Je m'attendais à voir un truc génial, enfin, je m'attendais à voir la galaxie d'Andromède, alors que j'ai vu un espèce de halo qui m'éclairait tout l'oculaire. Puis je me suis dit, bon, OK. Donc là, tu te retrouves face à une espèce de frustration. Et donc là, il y a encore un autre déclic qui va t'amener vers l'imagerie. Très rapidement, j'ai quand même, avec le C8, après, réussi à observer les planètes. C'était, alors, dans l'ordre, je ne sais plus trop à l'époque. Mais en tout cas, Saturne était un grand moment et Jupiter également. Et très rapidement, j'ai opté pour les webcams. À l'époque, c'était les webcams. Donc, j'ai acheté une QuickCam Express. C'était la petite boule noire, là. Donc, ça, c'était vraiment sympa. Par contre, capteur microscopique, avec des... Donc, j'avais juste le suivi et j'avais une petite... Juste une raquette qui permettait de faire des mouvements lents. Donc, en fait, je devais me pointer à la main et puis ensuite, faire des mouvements de correction. Et donc, voilà. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Avec la QuickCam, c'était compliqué. C'était très compliqué. Je n'arrivais jamais à choper le bestiaux. Il passait toujours à travers l'écran et j'ai passé pas mal de soirées à essayer de le centrer. Rien que centrer Saturne ou Jupiter. Après, j'ai acheté une Vesta Pro chez Philips. Là, c'était déjà un peu plus sympa. Et puis, très rapidement, j'ai été faire un stage à butier. Alors, je ne sais plus. Ça devait être en hiver 2000, ça, il me semble. Et où il y avait, à l'époque, tous les gars qui bricolaient les Vesta Pro et qui étaient en train de faire des Vesta Pro transformés en poses longues. Donc, il y avait une bricole à l'intérieur. Donc, je suis allé faire ce stage et puis, je suis reparti avec ma Vesta Pro qui était modifiée. Donc, ça, c'était sympa. Christian Buil était dans le coup ? Je n'ai pas vu Christian pendant ce week-end-là. J'ai vu Étienne Monduel. J'ai vu, comment il s'appelle ? Jean-Luc Dauvergne. Il y avait Sylvain Veillet. Voilà, il y avait, on était peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Donc, je suis allé un peu complètement novice. Je ne connaissais personne. J'ai dû parler à trois personnes pendant tout le week-end. Mais je m'en fous, je me suis bien éclaté. C'était super sympa. D'accord. Et donc là, tu reviens avec une connaissance déjà un peu plus approfondie qui te permet d'avancer tout seul. Et tu avances tout seul, véritablement. Oui, j'avance tout seul. assez rapidement. Bon, la Vesta Pro, elle est vite partie. Elle est vite partie. J'ai acheté une Odin d'occasion. C'était une catastrophe. Ça givrait. C'était vraiment une galère. Toujours le C8. Donc, toujours problématique pour s'entrer, pour faire du suivi. Enfin, ça, ça a duré une bonne année quand même. Oui. J'ai vraiment appris sur le tas à ce moment-là. Là, ensuite, j'ai acheté une ST9. Donc, une Sbig ST9. Et là, ça a commencé à être un peu plus sympa avec un logiciel qui tenait la route. À l'époque, c'était CCD Soft. Et pendant... Alors, après, assez rapidement aussi, j'ai changé le C8. Je l'ai revendu assez rapidement. Et j'ai acheté... Alors, c'était encore... C'est un peu l'époque. J'en ai une plus grosse que toi. Donc, j'ai acheté un Mi de Helix 200 en 300 mm, je crois. Donc, le gros truc qu'il ne faut jamais faire quand on débute, quoi. Donc, j'ai fait vraiment les conneries qu'on ne doit pas faire. Oui. De toute façon, on passe par là pour apprendre. Avec une monture à fourche, une monture... Enfin, une platine équatoriale, un gros bestiau à portée qui fait mal au dos. Donc, ça, j'ai fait ça pendant deux ans. Installé, désinstallé. Dès qu'il faisait beau. Beaucoup de frustration parce que souvent, le soir, il fait beau. Après le boulot, j'installe le matos. Et puis, le temps de manger quand on sort. Alors, à l'époque, les gamins étaient encore assez petits, mais je sortais. Puis, ça était tout couvert. Il fallait tout rentrer. Donc, c'était un peu la période un peu frustrante des installations et des installations de matériel dans le jardin, quoi. D'accord. Et ça, ça t'amène jusqu'en 2002, à peu près ? Oui, 2003, même, où je conçois l'observatoire parce qu'au bout de deux ans de montage et de démontage avec des câbles qui sont hyper durs à 3 heures du matin. Et puis, à l'époque, les câbles, il y en avait vraiment partout, quoi. En fait, si je le suis bien, tu as finalement... Alors, tu ne pars de rien, aucune connaissance, ni en imagerie, ni en astronomie. On part d'une paire de jumelles. On se retrouve assez vite avec un C8, des webcams différents modèles, puis des stages pour aller voir un peu ceux qui font de la pause longue avec de la webcam. Puis, tu passes avec le mid histoire de simplifier la vie. Et en attendant, ça fait 3 ans et au final, tu n'as pas encore vraiment de résultats à ce moment-là. Non, je n'ai pas vraiment... Enfin, j'ai des trucs... Mais j'étais super content parce que c'est ça qui est génial en astro, c'est qu'on se fait plaisir avec pas grand-chose. Et ça, c'est super. C'est important de le rappeler parce qu'il y a une espèce de course à l'armement là d'un moment. Des fois, même si tes étoiles ne sont pas parfaitement de ronde, le fait de pouvoir photographier un objet, tu es déjà content. Alors, c'est sûr, quand je regarde mes images aujourd'hui de l'époque, bon, elles font sourire. Mais à l'époque, moi, ma première M13, j'ai dû faire des pauses de quelques secondes. j'étais sur le cul, quoi. Et ma femme se souvient encore quand je vais la sortir du lit à minuit en disant « Ça y est, je l'ai eu, je l'ai eu ! » Voilà. Donc, le plaisir, il est toujours le même avec, effectivement, des besoins différents. Mais ce qui est important, c'est de se faire plaisir à tous les niveaux. Donc, ça, ça a toujours été génial. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de graduation. C'est-à-dire que tu prends... T'as autant pris plaisir à découvrir une nébuleuse qu'à voir ta première M13. Ah, complètement. Franchement, les... Ouais. Saturne, en premier, enfin dans la webcam. M13, avec l'Odin, j'ai réussi enfin à shooter M13. Ça, voilà. Ça, c'est des souvenirs que j'ai qui sont impérissables, qui sont vraiment sympas. Ça, c'est formidable. Alors, du coup, t'as assez peu de résultats, mais comme t'es complètement dedans, maintenant, tu fabriques un observatoire pour ne plus avoir à monter et démonter. Ouais. Et alors là, à partir de cet observatoire, est-ce que ta pratique évolue ? Est-ce que tes résultats commencent à arriver de manière plus régulière ? Disons que ce qui est fait n'est plus à refaire. Ça, c'est le gros avantage de l'observatoire. C'est vrai que faire et défaire, ça va à un moment. Au bout de deux ans, on perd patience. Donc, c'est vrai que l'observatoire, on met des parpaings les uns sur les autres. C'est vraiment... C'est ce qu'on a réussi à faire. On n'a plus besoin de le faire le lendemain. Donc, une bonne mise en station, elle n'est pas le lendemain, elle n'est pas à refaire. Une bonne collimation, c'est vrai qu'un instrument qui n'est pas trop manipulé, il a moins de problèmes. Donc, voilà. Moi, j'ai appris. Et puis, avec un peu plus de confort dans un observatoire, c'est quand même plus sympa. Donc, ça a mis quelques mois pour être fait. Je me suis fait aider parce que je ne suis pas très bon bricoleur. Mais voilà, je me suis fait aider. La conception, j'ai parcouru plein d'observatoires à l'époque sur Internet. Et je me suis un peu inspiré d'un observatoire qui était fait, je ne sais plus où, mais qui avait un style un peu japonais. et j'aimais bien. Et voilà, je suis parti sur un toit quatre pans en Tavaillon. Donc, le Tavaillon, c'est une planche, c'est du cèdre. Donc, ça remplace la tuile. Et c'est beaucoup plus léger et c'est aussi étanche qu'une tuile. OK. Et là, tu as fini ton observatoire, tu t'es fait aider, certes, mais tu es toujours un astrophotographe dans ton coin. Ou est-ce que tu partages avec d'autres à travers Internet ? Non, non. Alors, à l'époque, il n'y avait pas trop la notion de site Internet. Je n'en avais pas les compétences. Il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus. Voilà. Et il y avait surtout des espèces de mailing list. Ça, ça se faisait beaucoup lors de la webcam. À l'époque des webcams, il y avait des espèces de mailing list. Donc, on s'envoyait par mail des messages avec éventuellement des pièces jointes. Ça, ça se faisait beaucoup. Il y avait une liste big aussi américaine que j'aimais bien. Donc, il y avait les Robert Gennler, il y avait Adam Bloch, il y avait tous ces gars-là avec qui on conversait librement via mail. C'était vraiment les mailing list. Il n'y avait pas trop de forums. Il y avait un petit peu… Ouais, AstroSurf devait démarrer à peu près à cette époque-là, je pense. Donc, AstroSurf, c'est vrai que moi, j'étais bon public là. J'y allais souvent. Tu as pu justement progresser par le partage d'informations avec d'autres. C'est indispensable. Beaucoup appris sur les listes au début, même avec les webcams, choses comme ça. il y avait Bernard Bell, il y avait Etienne Bonduelle, ça, c'était des gros actifs de la liste. Puis après, les forums. Ouais, les forums, moi, j'aimais bien. C'est sûr qu'on se faisait démonter. Ça, c'est toujours un peu… Il faut être bien fait. On se fait toujours un peu défoncer la tête quand on envoie un truc tout pourri. Mais moi, ça me plaisait bien. Moi, je trouve que la critique, à partir du moment où elle est bien argumentée, on doit l'accepter. On doit l'accepter. Et puis, elle fait changer son regard et sa façon de faire. Ça, c'est clair. Donc, tu partages les premières photos où tu te fais un peu accueillir. Et à partir de quelles photos ou de quels moments bizarrement le ton change ? Quand j'ai viré le LX200, je crois que ça a été un virage important. j'ai acheté une TEC 140, une lunette à peau. Là, on était déjà sur du beau matériel. J'avais vu à l'époque un Skyen Telescope où ils avaient testé la TEC, elle venait de sortir. et je l'ai commandé. Je crois que j'ai eu la numéro 2 en France, la TEC 140. Il y a un certain Laurent qui avait la numéro 1 en France, mais moi, j'avais la numéro 2. Et là, c'est vrai que ça a vraiment été, au niveau matériel, quelque chose de beaucoup plus facile à gérer. Et en même temps, je me suis acheté ma première Paramount, belle monture de software. Donc là, je commençais avec du matériel qui tenait bien la route. Et donc, la première photo que tu sors avec ça et dont tu sois satisfait ? Alors là... Est-ce que tu te rappelles déjà ? Non, je ne m'en rappelle plus. Non, j'ai sorti pas mal de bouse quand même au début. J'ai fait beaucoup de noir et blanc. Du H-Alpha, pas mal de noir et blanc quand même. La couleur, c'est venu après. Non, le souvenir, non, je ne l'ai pas vraiment. On va dire que ça commence à porter ses fruits en 2003, 2004. Donc, j'ai dû faire les classiques, M51, M31, voilà. Donc, cinq ans après tes débuts ? À peu près, oui. Donc, ça a été long malgré tout. Quand on voit des gars aujourd'hui en deux ans, ils sortent des trucs fabuleux. Moi, je connais des copains, toute la génération des petits jeunes, ils déboulent, ils en voient. Alors, avec du matériel qui est différent, une vitesse d'échange aussi qui est différente. Maintenant, on a beaucoup plus d'écrits, on a des tutos quand même sur YouTube. Enfin, je n'enlève rien à leur mérite. On en a un dans l'équipe qui est abominable tellement il va vite et il progresse vite. Mais c'est vrai que votre génération et encore, tu parlais d'Adam Bloch, mais Adam, c'est encore avant qu'il a commencé. Lui, il était vraiment seul au monde quand il s'est mis. Vous avez quand même débroussaillé beaucoup et fait avancer l'astrophotographie telle qu'elle peut être aujourd'hui. Justement, tu as un regard particulier sur les progrès technologiques effectués aujourd'hui parce que c'est un autre monde techniquement par rapport à ce que tu as connu. Oui, c'est clair que les CMOS, si on parle des capteurs par exemple, pour avoir fait un comparatif entre un CMOS et un CCD sur la même taille de capteur, effectivement, il y a des sacrées avancées. Après, au niveau des montures, bon là, je ne connais pas trop ce qui sort en ce moment et puis là, j'ai des bonnes montures quand même qui tiennent bien la route. Tu fonctionnes avec quoi d'ailleurs aujourd'hui ? J'ai que des Paramount ME, donc belle monture américaine, très fiable parce que je les ai, bon, on est vraiment sur de la qualité et puis un budget quand même conséquent. À l'époque, une monture ME, il fallait qu'on comptait entre 10 et 12 000 euros quand même déjà en 2004. Ma première Paramount, elle est de 2004 en même temps que la tech. J'ai acheté vraiment les deux en même temps et là, ça permet d'être stable. Après, au niveau matériel, sur les optiques, je ne trouve pas que ça va être trop évolué. On va peut-être vers des optiques un peu plus ouvertes et comme on a des pixels sur les capteurs qui sont de plus en plus petits, c'est vrai qu'on arrive à avoir des résolutions, des échantillonnages qui sont juste géniaux. Plus des logiciels de traitement, plus des logiciels d'acquisition aussi qui ont beaucoup évolué et qui permettent de gérer setup, observatoire, etc. de manière relativement aisée quand on démarre. Tu parlais d'échantillonnage et tout. Ce que j'aimerais comprendre, Nicolas, c'est à quel moment on passe de Nicolas s'intéresse à la photo, s'y met, construit son observatoire et on en arrive à, Nicolas, découvre des nébuleuses. Parce que là, quand tu commences à faire ta M13, tu ne te dis certainement pas où alors tu as dans un coin de ton esprit un Elon Musk qui sommeille, mais tu ne dois pas te dire dans 10 ans, il y aura X objets qui porteront mon nom parce que c'est moi qui vais les découvrir. A priori, tu ne te dis pas ça. Absolument pas. Quel est le cheminement qui t'amène à ça ? Il n'y en a pas. C'est un pur hasard. Je dirais que j'ai commencé les classiques comme tout le monde. Donc, on va vers la facilité, on va vers quelque chose de lumineux, de coloré et de charpé, de contraster. Donc, j'ai fait les classiques comme tout le monde. Et au fur et à mesure qu'on écume le catalogue des classiques, on va sur du sharpless. un peu plus original. Il y a de très beaux objets d'ailleurs. Voilà, un peu plus diffus. À l'époque, je te parle, c'est peut-être en 2006-2007. Je commence déjà un petit peu à laisser les NGC ou les gros objets brillants et puis je commence un petit peu à découvrir les sharpless avec plus ou moins de réussite parce que ce n'est pas toujours évident. Je me lance dans le SHO en même temps aussi. Il y a les filtres interférentiels. je commence en 2005-2006 par là. Donc, je découvre le O3 qui est un filtre un peu ingrat mais qui peut apporter beaucoup. C'est plus, je dirais, un cheminement naturel. C'est-à-dire qu'en ayant écumé le catalogue des classiques, on va vers quelque chose de moins classique et je fais systématiquement dans ces années-là, je fais systématiquement du SHO même sur des objets où théoriquement, il n'y a pas d'oxygène 3. Et c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que dans ma tête, je me dis juste tiens, cet objet sharpless, il est donné quand on va sur le catalogue sharpless catalogue avec le descriptif. Souvent, je ne sais plus qui c'est qui a fait ça, c'est un américain qui a fait tout ce sharpless catalogue, il dit O3 rien. À chaque fois, je me disais je vais en faire et j'en faisais. Alors, tu fais chou blanc. Et puis, assez rapidement, en 2009, je fais, je crois que c'était VNGC 1999, il y a une petite sphère avec les trois filtres, une espèce de petite boule et le cheminement me dire tiens, je ne le trouve pas dans les catalogues. À l'époque, je commence un petit peu à découvrir Aladin. Je ne trouve pas cette petite boule, alors ce n'est pas bien grand, plus tard, ce sera au U1, qui n'a pas été confirmée comme une nébuleuse planétaire, mais comme un objet quand même candidat. Et là, le cheminement, il est très compliqué parce qu'à l'époque, il n'y a personne qui est capable de répondre à la question qu'est-ce que je suis en train de voir, qu'est-ce que c'est et qui peut m'aiguiller. Il n'y avait vraiment personne. Et là, c'est un peu le chemin de croix la première fois que je découvre ça. Et donc, ça s'est passé comment ? Tu l'as envoyé à des professionnels ? Je l'ai envoyé, on m'a tout de suite éguillé sur Agnès Saker via un forum. Je crois que ça devait être Astrosurf. On m'aiguille vers Agnès Saker. J'envoie un mail à Agnès Saker en lui disant, voilà, je vous envoie une image, je ne sais pas ce que c'est, je ne trouve pas dans les catalogues. Puis elle, elle me dit, non, je ne m'occupe pas de ça, il faut vous adresser à un Américain. Elle me donne les coordonnées. Et là-dessus, je contacte l'Américain qui m'envoie sur les roses en disant, non, on ne s'occupe pas de ça, les amateurs, on ne s'en occupe pas, ce n'est pas notre truc. Et puis, il me dit, il faut voir avec un tel. Alors, je demande encore à un tel et puis ça dure pendant quand même pas mal de temps, ça. Contactez pas mal de gens et au final, le dernier me dit, non, non, moi, je ne m'en occupe pas, il faut voir auprès d'Agnès Saker. Alors, la roue a fait le tour et donc, je recontacte Agnès Saker quelques mois après en lui disant, bon, écoutez, j'ai fait vraiment le tour de tout, tout le monde me renvoie à vous. Et là, elle me dit, bon, ok, envoyez-moi votre dossier, je veux bien essayer de voir ce que c'est. Et là, elle me confirme que ce n'est pas une nébulus planétaire et que ça ne peut pas aller plus loin, mais qu'on va la mettre comme candidate. Voilà, ça a commencé comme ça. Oui, donc à l'époque, la coopération astrophotographe, enfin, du moins astram et astronome professionnel, ça n'a pas l'air d'être ça quand même. Ah non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, c'est le néant. J'ai l'impression que ça a bien changé, ça. Oui, c'est très frustrant au départ. Tu m'étonnes. Parce que toi, tu te retrouves avec ton bidule à l'image en te disant, mais c'est quoi ça ? Et personne ne te répond, ne prend vraiment le truc au sérieux. C'est même un peu anti-scientifique, d'ailleurs, comme démarche quand on est réfléchi bien. Oui, Agnès, elle avait quand même un bon feeling, elle était sympa, mais tous les autres, ils m'ont carrément envoyé sur les roses, ça c'est clair. Pas beaucoup de répondants. On reste des amateurs à l'époque, on n'est pas du tout une source d'imagerie sérieuse. Je ne sais pas pourquoi, je pense que bizarrement aujourd'hui, ce n'est plus exactement le cas. Ça c'est quand même bien. Ils ont bien compris que les professionnels avaient peu tant de télescopes ou alors quand ils en avaient, il était très cher et que les amateurs, malgré des diamètres plus petits, avaient énormément d'heures à donner. C'est vrai que le temps de pose, ça ne peut pas toujours compenser le diamètre, mais ça aide quand même. Et puis effectivement, la coopération et la mise en réseau de l'ensemble des données peuvent permettre d'accroître les dites données. Justement, là où tu nous as raconté OU1 et je te remercie, est-ce que tu peux me raconter la découverte d'OU4 ? Parce que celles-là, ils sont à paquet à l'affaire aujourd'hui. Ouais. Alors OU4, c'est un hasard, c'est toujours pareil. Course au Sharpless, on est en 2011. Donc j'écume le catalogue, on est au mois de juillet, je crois, je commence les poses sur Sharpless 129, donc qui n'est pas loin de la Nébuleuse de la Trompe. Je lance les poses en H-Alpha, tout, puis la nouvelle lune arrive, je me dis, tiens, il n'y avait rien qui venait à faire. Y aurait-il du haut dans cet amma de H-Alpha ? Mais je le faisais systématiquement. Tous les Sharpless que j'ai faits, j'ai fait du O3 en me disant, bon, même si j'ai un Pouyème, je le prendrais, j'arriverais bien à sortir quelque chose. Et donc, je lance du O3, la première nuit, donc une nouvelle lune, je lance toute la nuit. Bien sûr, j'avais l'observatoire automatique, donc je vais me coucher normalement. Puis le lendemain matin, je découvre les O3, et là, sur une brute, ça se voit tout à fait. Donc là, à l'époque, c'était une FSQ 106 sur la monture Paramount. Elle était venue compléter la Tech 140. Donc là, avec la FSQ, je découvre en O3 qu'il y a du signal, et un signal qui n'a absolument rien à voir avec la courbe que peut être Sharpless 129. On est vraiment dans le centre de l'image. Alors en plus, j'ai un gros coup de bol, parce que OU4 est en plein milieu du champ. Elle est pile en plein milieu. Donc c'est vraiment de la chance. On est sur, je dirais, quelque chose de systématique, c'est-à-dire dire « Allez, je fais du O3 là où personne n'en fait. Tout le monde dit qu'il n'y a rien. Moi, allez, je m'en fous, je ne suis pas une nuit près, je le fais. » En fait, le tout, c'était de tester une première nuit en O3 et de voir s'il y avait le moindre signal. Voilà. Et là, tu devines sur l'ensemble de la nuit, tu devines ou tu… Ah non, je ne devine pas, je vois, parce que là, j'ai un témoignage, j'ai écrit mon récit quand même et donc, on le retrouve sur mon site. Donc là, il y a mon témoignage, je l'ai mis sous forme PDF, donc c'est facilement téléchargeable et on lit l'aventure comme un récit. Et c'est vrai que la première nuit, je n'ai pas beaucoup de pause parce qu'il y a eu pas mal de mauvais temps, il y a eu de la brume, mais j'arrive à stacker assez rapidement les brutes et la FSQ est ouverte à 5 quand même. Je suis avec à l'époque une ESTL 6303 donc chez Sbig. C'est sensible. Pour l'époque, il y a quand même un bon capteur et du coup, je vois tout de suite au moins en tout cas l'aspect tubulaire de la Nébuleuse OE4. Tu es sur des pauses de combien de temps à ce moment-là ? Là, je crois que c'est 10 minutes. 600 secondes, peut-être 30 minutes, je ne sais plus, mais je pense que c'est 10 minutes. Là, je stack quelques pauses et au petit matin, je vois effectivement, on distingue déjà l'aspect calamar. On distingue bien. J'ai un copain, un stram qui était venu le week-end chez moi et j'ai essayé de le réveiller. Il dormait, pas moyen de le réveiller. Et puis à midi, il arrive la gueule enfarinée, donc Mickaël, il se reconnaîtra. Mickaël Cotier, donc il travaille à l'observatoire à Saint-Luc, puis il passait, il passe quelques week-ends chez moi à la maison et je lui montre ça et je lui dis, regarde, tu as vu la gueule du truc ? On dirait un calamar, mais tout de suite, j'ai tout de suite, on dirait un calamar. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et là, avec ça, les nuits suivantes, nouvelle lune, beau temps, j'envoie les pauses à fond. J'envoie, j'envoie, j'envoie. Et quand j'ai quelque chose d'assez significatif, là, j'ai envoyé très vite un mail à Agnès Acker avec la photo et au bout de cinq minutes, elle me répond, je ne sais plus le truc, mais c'était quel est cet objet mystérieux ? Elle, elle tombe sur le cul, pareil. Donc, voilà. Et là, on a regardé dans les catalogues, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Cette découverte, elle a changé quelque chose dans ta… Alors, à la fois dans ton rapport à l'astronomie, aux astronomes et à strams, est-ce qu'elle a modifié quelque chose dans ton existence, cette découverte-là ? Ouais, un truc, c'est de me dire qu'il faut s'attendre à tout. Ça, je pense que c'est ça qui fait que je suis toujours aussi excité à faire des photos et c'est ce qui m'amène à essayer de faire des chants d'images un petit peu originaux, on va dire. Alors, effectivement, des fois, on tombe sur des trucs tellement faiblards qu'il y a plus de bruit qu'autre chose. Mais voilà, c'est de se dire qu'on peut toujours être surpris de quelque chose et là, ça m'a amené à un regard différent. Effectivement, de me dire que ce n'est pas toujours ce qu'on attend qu'on va voir. C'est ça qui est sympa. Oui, du coup, c'est ça qui préside aujourd'hui à ta pratique, le fait de continuer à aller trouver des terres, des niches. je n'irai jamais faire un champ vide avec que des étoiles en me disant avec Pascal Ledoux, on en avait discuté, ça, il me dit que ce serait bien de faire pendant une année, on va shooter des endroits que personne n'a fait et où il n'y a rien. Je dis, il me faut quand même la pâtée, il me faut quelque chose. Donc, il y a quand même un bout de quelque chose dans l'image, il y a un petit peu de nébuleuse. Mais dans des champs où il n'y a rien du tout, non, ça, je ne le ferai pas. Tu ne tentes pas. Et sur le regard qu'on a posé sur toi, est-ce que tu t'es retrouvé au centre d'une attention particulière ? Est-ce que tu as commencé à recevoir des questions, de conseils, d'interrogations ? Peut-être être contacté pour, on en parlera après, de Ciel Boréal, intégrer des équipes ? Est-ce que ça t'a... Toi qui pratiquais un peu seul, est-ce que justement à ce moment-là, ça a plus l'air d'être trop le cas ? T'as l'air de plus connaître des gens autour. Est-ce que ça a modifié justement ta place là-dedans ? Alors, le réseau, il était fait bien avant parce qu'en 2008, j'ai quand même pas mal de copains. En 2008, avec deux autres copains qui étaient Franck Bunier et Eric Mouquet, on crée l'association Astro Image Processing. D'accord. Donc, l'association AIP où en fait, même deux ans avant, puisque le premier stage, donc en gros, c'est un réseau de copains. On est une quinzaine ou une vingtaine sur les forums, sur les... même les mails privés et on se côtoie et on s'organise des petits week-ends de formation, de stage. Ça a démarré à Butier, je crois, en 2005, Saint-Michel-l'Observatoire, en 2006, 2007, je crois. Et puis, en 2008, on avait brassé un peu... Chacun me donnait un peu d'argent puis moi, je payais le centre et puis à un moment donné, j'ai dit, il faut qu'on crée une association parce que là, ça commence à brasser de l'argent et voilà, il faut que ça reste, il faut que ce soit un peu officiel. Donc, en 2008, on crée l'association AIP et donc là, on fait des stages sérieux, on en fait un gros à Paris en 2009, on a 130 personnes pendant deux jours et demi. Là, on fait de la formation, moi, j'ai toujours bien aimé aussi partager ce que j'ai appris. Donc ça, je pense que j'essaye de faire au mieux, j'ai écrit des articles également, toute une série d'articles dans Astronomy Magazine, voilà, quand même un petit peu de parcours avant de découvrir au U4. D'accord, oui, c'était fait avant déjà ça. Oui, les articles, sur Astronomy Magazine, sur Photoshop essentiellement, c'était à partir de 2006 ou 2007, je ne sais plus. Et tout ça, en ayant continué à apprendre tout seul, notamment Photoshop. Il y a le réseau de copains, il y a le réseau de copains quand même, mais beaucoup de bouquins en langue anglaise, oui, quand même. Alors, je profite du fait que tu aies parlé d'AIP pour te signaler que le pull que je porte là, je le porte à cause d'une battle lancée dans Star Party avec un membre d'AIP qui est Jean-Baptiste Roux. Ah oui. qui n'est pas le seul d'ailleurs de Star Party, mais c'est pour ça que j'ai ce pull de Noël étrange avec le clé de Captain America et le bras ici du soldat de l'hiver. Donc, AIP, on vous doit notamment quelques, enfin entre autres, pas notamment, mais quelques scripts intéressants sur PixInsight, d'ailleurs, l'RVB AIP, le SHO AIP. avec Laurent Bourgont et Philippe Bernard, bien sûr, qui sont devenus des grands copains. C'est vraiment, c'est des bons copains et puis effectivement, derrière, c'est la création de ciel boréal, je n'y étais pas, mais ciel austral, j'y suis complètement. Alors, justement, après ton parcours en solo, comment tu es rentré, comment vous avez créé cette équipe ? Comment vous fonctionnez ? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être en équipe ? Alors, AIP, on fait des stages depuis 2009 et c'est en 2009 où je commence un petit peu à côtoyer, encore plus en 2010 et en 2011. De mémoire, Laurent Bourgont, j'ai dû le connaître en 2010 ou en 2011. Donc là, on tisse des liens. Il y a Jérôme Brudel aussi que je connais bien. Voilà, on est vraiment des bons potes et on se fait un réseau de copains. On a à peu près les mêmes budgets aussi, c'est important parce que ça coûte cher cette pratique-là. Ça peut vite aller, ça fait mal. Donc, on tisse un réseau de copains et moi, en 2007, j'étais allé au Chili. J'étais parti trois semaines avec un petit matériel, une petite lunette, fait un petit peu d'astrophoto pendant trois semaines. J'ai vraiment eu le gros coup de cœur pour le Chili. À l'époque, je me suis dit « purée, dès qu'il y a de l'Internet en grand réseau, je me lance. » Donc, depuis 2007, c'était mon rêve. C'était vraiment avoir un observatoire au Chili. Donc là, les copains, un jour, on a commencé, on était quatre ou cinq et puis, j'ai un peu lancé l'idée. Alors, ils avaient déjà même entre-temps créé le Ciel Boréal, l'association Ciel Boréal. Donc, il y a Laurent Bourgon, Philippe Bernard, il y a Pépé, Jean-Claude Cannon, Didier Chaplin et puis, Philippe Bernard, il s'est rajouté un petit peu plus tard. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, en 2013, on a… moi, j'ai un petit peu cherché en 2013 des sites qui pouvaient éventuellement nous… Nous accueillir. Ouais, nous accueillir. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Les démarches ont été très longues pour trouver le bon hébergeur. Et puis, je connaissais Vincent Suc qui s'occupe de l'observatoire Obstek, donc El Saucé, l'observatoire El Saucé où on est actuellement. Je le connaissais depuis l'observatoire Sirène. Parce que moi, j'ai installé en 2010 avec un copain, Didier Plassard, installé une coupole à l'observatoire Sirène, donc dans le Vaucluse. Et depuis, il s'est installé au Chili et en 2014-2015, on a commencé un petit peu à rentrer contact avec lui. Et on a installé en mars 2017 une Tec 160 sur une monture Paramountemix. On a commencé comme ça en 2017 avec le projet d'installer un deuxième instrument, mais on ne s'est pas lancé tout de suite sur un deuxième instrument. On a voulu voir un petit peu ce que ça donnait à distance parce que là, c'était un peu la grande inconnue. Pro-remote, là, oui. Oui. Et en fait, ça a marché, mais je crois que 2017, on n'a pas raté une seule pause. Ça a été impressionnant. Une lunette comme la Tec 160 sur une monture Paramountemix, c'est le truc qui tue. Oui. C'est beau matériel, c'est clair. Oui. C'est très plaisir. Voilà, on a passé une année, alors là, comme tout le monde, on a fait, comme on découvrait le ciel austral, on a écumé les classiques et les copains, je leur disais, mais calmez-vous les gars, on est en train de faire tous les gros trucs et puis dans un an, on ne pourra rien faire. Ouais, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Le problème au Chili, c'est qu'il y a 300 nuits par an, donc au bout d'un an, on s'est retrouvés un peu, on ne savait plus trop quoi faire. j'ai dit, mais il faut un peu de stratégie, de temps en temps, il faut faire un objet un peu atypique et puis revenir, non, on va faire des gros trucs. Tu te rends compte qu'il y en a un maximum qui nous regardent qui vont être en larmes devant l'écran avec leurs 10 nuits par an à peu près potables. Le Chili, c'était un gros choc thermique, franchement, ça a été terrible. Et puis, le flot d'images qui sont arrivés, donc là, on avait un petit peu anticipé quand même et on s'était bien organisé pour que chacun et là, je dis, chapeau, arrive à faire un truc à 5. Au départ, on était 5, maintenant, on est 7, mais il y a de la place pour tout le monde parce que franchement, ça en arrive tous les jours. Il faut être super organisé et il faut anticiper en permanence. Donc, en France, on a le temps quand même. Là, ça fait trois mois que je n'ai rien ouvert. Donc, voilà, on n'est pas pressé. Là-bas, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. effectivement, les centaines d'heures de pause, c'est vite fait. Sinon, si on faisait 10 heures par objet, on aurait vite fait le catalogue. J'ai cru comprendre que tu t'intéressais à la petite belle blanche. J'établirais assez rapidement un parallèle entre le golf et l'astronomie et l'astrophotographie en paraphrasant un peu Carl Sagan. C'est que Sagan disait de l'astronomie qu'elle forgeait le caractère et qu'elle incitait à l'humilité. Alors, l'humilité pour un golfeur, sachant qu'un jour, tu peux tout à fait faire un par 5 en 4 et tu peux parfaitement le lendemain le faire en 12. L'humilité est très, très importante. Et là, je parle de golfeur à golfeur. Quel est le… de tout ce que tu as connu, quelle est la galère la plus… celle qui te fait le plus sourire quand tu y repenses ? En golfe ou en astro ? En astro. En astro. En astro. Je crois que c'est quand même le souvenir de mes premières soirées où j'ai passé la nuit complète à chercher Andromède. Je crois que c'est vraiment ça qui reste en même temps une grosse frustration parce que c'était le début et puis je me suis dit mais je n'y arriverai jamais. Puis très rapidement, je me suis dit mais je ne suis pas plus con que les autres et j'y arriverai. Donc voilà, ça je me suis dit je ne suis pas plus con que les autres. C'est une bonne façon de rester motivé et de ne pas revendre le matériel dès le lendemain. Non, non. Et si tu avais, toi, alors justement, c'est marrant parce que tu me dis que tu n'as rien qui t'est inspiré à aller vers l'astrophoto donc si je te demande s'il y a eu des séries, des bouquins, des lectures sur l'espace qui plus jeunes t'ont amené à ça, finalement il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas ? Non. Le seul souvenir c'est les Bogdanoff. Voilà, c'est tout mais pour moi c'était un... Et puis Cosmos 99. Ah, temps X. Cosmos. J'aurais toujours une pensée pour Thierry qui... Je pensais être le dernier fan vivant de Cosmos 1999 mais non, ça me rassure. Ça, je l'ai suivi bien mais à part ça, non, pas d'affinité particulière et le déclic tardif sans explication. Et plus aujourd'hui ou ça n'a pas changé ça ? Est-ce que le fait aujourd'hui d'être astrophographe, d'observer le ciel, de vivre un peu dedans parce que ça doit te prendre énormément de temps quand même tout ça, est-ce que ça fait que tu t'es plus intéressé à des séries, des films, des bouquins ou toujours pas ? Non. Non. Non, j'ai la même façon de faire qu'avant. Ouais. Donc, non, je ne fais pas de photos animalières, je ne fais pas de photos d'art, de paysages, donc vraiment, je ne fais pas plus de photos que j'en faisais avant. Je ne fais que de l'astrophoto. Tu n'es pas plus intéressé par la SF ou les séries ou des choses comme ça ? Non, non, non. Et par contre, c'est vrai, tu allais dire ? C'est vrai que mon parcours golfique m'a beaucoup aidé quand même. Ouais. Ça, c'est clair que je crois que l'opiniâtreté et l'obstination, c'est deux qualités importantes. Et puis, après, je ne sais pas, mais la modestie. Moi, je trouve qu'on n'est jamais assez modeste, il faut rester à sa place. C'est la marque des grands. Et puis, on est mortel et on sera vite oublié. Donc, personne n'est irremplaçable. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste dans mes pensées quand même. Ouais, mais si, c'est la marque des grands, quel que soit le domaine. En général, ceux qui la ramènent le plus ne sont pas les plus grands. C'est malheureusement un peu tout le temps pareil ou heureusement, d'ailleurs, ça permet de les identifier assez vite. Toute dernière question que je voulais te poser, le fait aujourd'hui de partager les photos par rapport à l'époque que tu as connue et à laquelle tu as démarré, il y a les réseaux sociaux, tu as les assos maintenant avec AIP, Ciel Austral, Ciel Boréal. Le fait de partager, c'est quelque chose qui est important dans ta pratique de l'astrophoto. Le fait de montrer les objets aux gens, est-ce que c'est quelque chose qui te motive ? Est-ce que c'est plutôt de partager avec d'autres astrams ? Alors, montrer, c'est une chose, c'est surtout avoir un retour. Ce retour d'information m'a toujours aidé à progresser. Donc, ça, c'est effectivement faire une image que pour moi. C'est sympa, c'est vrai que j'ai des émotions quand je fais les images, quand je vois la première pose, ça me fait toujours un petit pincement. Mais finalement, le montrer sur mon site internet ou sur un forum ou sur Facebook de temps en temps, c'est surtout un retour technique que j'attends. Donc, voilà, c'est ce retour qui fait progresser. et moi, quand j'en ai le temps, en tout cas pour les autres, j'essaye de temps en temps de me lâcher sans fracasser le gars, d'amener des points qui permettront de faire mieux la fois d'après. C'est ça qui est sympa dans l'échange. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on essaye de faire avec la rubrique que tu as peut-être vue, spécial traitement dans le fond de l'émission ? Le but n'est pas de dégommer pour dégommer. Bien au contraire, c'est aussi de marquer les points forts et intéressants dans une photo, mais d'amener des pistes de progression. Ce qui m'amène à ma toute dernière question que je garderai ou pas au montage, on va voir, ça va dépendre de ta réponse. Est-ce qu'intégrer l'équipe de Star Party t'intéresserait ? Oh oui, bien sûr. C'est vrai ? Ouais. Eh bien, écoute, l'invitation est lancée, alors très officiellement. Eh bien, écoute, avec plaisir. Et dire que l'équipe de Star Party qui est ravi d'accueillir Nicolas, autant pour l'homme que pour l'astrophotographe, est un doux euphémisme. Foncez sur son site, ses réalisations en solo comme en équipe sont merveilleuses et vous en avez d'ailleurs un petit échantillon sous les yeux. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Astroflit.